donc moi je travaille à la gare de l'est je travaille pour l'adaptation du plan de transport donc j'ai une vision à peu près générale du plan de transport tel qu'il est, tel qu'il va être le trafic il a continué et ce matin encore j'ai été faire une sorte de tournée en gare de l'est il y a du monde dans les trains principalement dans les trains de banlieue dans les trains grands voyageurs non, puisqu'il y a un filtrage notamment policier à l'entrée des quais mais dans les trains de banlieue il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de gens qui vont encore au boulot notamment la plupart des collègues s'en sont rendu compte depuis 10-15 jours il y a eu une reprise de l'activité et à midi 1 pour vous donner un cas concret en gare de l'est, le train en provenance de mots il y avait des gens debout dedans tellement il était plein donc c'est à dire que le déconfinement qu'aura lieu lundi on a déjà une idée aujourd'hui en plein confinement qu'il y a des soucis ensuite sur les conditions du déconfinement écoutez, elles ne sont pas réunies et il y a un souci c'est que les transports en commun sont des lieux propices à la contamination tout simplement le métro, le train avec des climatisations des gens qui se touchent ça va être un bordel c'est déjà le cas aujourd'hui lundi matin par exemple le train qui part de mots qui vient jusqu'à Paris-Est qui fait des arrêts dont le dernier arrêt c'est à Shell s'il est plein à partir de mots comment on va dire à partir à Vert-sur-Marne par exemple est-ce qu'on peut monter ou pas dans le train qui va décider est-ce qu'ils vont mettre des policiers sur les quais mais sur les quais si les gens ne peuvent pas monter les gens vont se retrouver coincés sur les quais ou alors on les coince avant la gare mais les gens vont se coincer devant la gare bref même avec ce qui vient de sortir aujourd'hui il faudra une attestation pour se déplacer aujourd'hui il faut déjà des attestations et aujourd'hui les conditions de transport ne sont déjà pas bonnes des choses simples basiques qui existent dans des tas de pays ça existe au Luxembourg ça existe en Espagne ça existe à Istanbul dans le métro d'Istanbul par exemple il y a des distributions massives et gratuites de masques à l'entrée des gares pour que les gens puissent voyager sans postillonner sur leurs voisins sans risquer de refiler le coronavirus ou de l'attraper bon c'est des choses qui sont possibles aujourd'hui qui n'existent pas mettre du gel à disposition a priori ça devrait ça devrait se faire mais pour l'instant les conditions ne sont pas réunies pour prendre le travail c'est la même chose on va se retrouver au boulot très bien mais la moindre des choses par exemple ce serait que tous les salariés qui souhaitent être testés puissent l'être voilà tout simplement c'est à dire que moi si je retourne au travail lundi et je veux savoir si je vais contaminer ou pas mes collègues et si d'autres collègues peuvent me contaminer et puis si c'est le cas et bien avec le test tout simplement on sait qu'ils ne viennent pas puisqu'on sait qu'il y a un nombre important de porteurs du coronavirus qui sont sains c'est à dire qu'ils n'ont pas de symptômes et donc une des conditions essentielles primordiales pour une reprise du travail ce serait que les salariés soient testés avant de reprendre le boulot parce que il y a un autre problème c'est à dire que si les transports aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies qu'est-ce qui va se passer les gens qui ont les moyens vont prendre leur voiture et donc on va se retrouver avec une crise qui est quand même accentuée par tous les effets du capitalisme et notamment avec le tout dont le tout bagnole est une des conséquences essentielles et que pour ne pas tomber malade les gens vont reprendre leur bagnole je rappelle juste c'était dans le monde d'hier je vous le fais en français mais le journal européen de la santé a rappelé que pour la France en 2019 c'est 67 000 personnes qui sont mortes des effets de la pollution donc là il y aura encore un problème il ne faudra pas que le déconfinement tel qu'il va se faire va accentuer le retour au tout bagnole et ça c'est un problème et c'est lié à ce déconfinement qui se fait en dépit du bon sens donc ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui la SNCF a décidé de faire rouler les trains coûte que coûte écoutez en même temps c'est bas les masques les transports sont faits pour que les gens aillent au travail c'est pas pour aller voir mémé c'est pas pour aller en famille c'est pas pour aller voir les copains la première fonction des transports dans le système tel qu'il est aujourd'hui c'est pour que les gens puissent aller au boulot et la SNCF va jouer son rôle d'emmener les gens au travail indépendamment des conditions sanitaires et toutes les mesures qui ont été prises avec du retard au début du confinement par exemple ne plus vendre de billets à s'assurer du nettoyage le matin deux fois dans la journée dans les bureaux etc. tout ça il a fallu que les syndicats interviennent il a fallu et on a continué à poser des droits d'alerte tout au long du confinement et la SNCF elle continue dans sa logique en allant vers la concurrence à marche forcée pour vous donner une idée sur la gare de l'Est par exemple où il y a quand même il y a largement de quoi faire la préoccupation première de la direction aujourd'hui c'est d'organiser des conseils de discipline les 18, 19 et 20 mai pour des faits qui remontent à la grève contre la réforme des retraites et qui n'attaquent contre des militants syndicalistes voilà c'est ça aujourd'hui leur préoccupation donc bien sûr nous n'avons aucune confiance dans la direction de cette entreprise pour assurer un déconfinement et la suite Sous-titrage ST' 501